Alors il y a deux jours nous avions commencé une discussion très très intéressante concernant le discours religieux et les besoins religieux intellectuels des musulmans chiites. On avait commencé cette discussion par une introduction dans laquelle nous avions relevé plusieurs phénomènes qui se manifestaient et qui se manifestaient toujours à notre époque dont le désintérêt de pas mal de jeunes concernant ce discours religieux. Ensuite nous avions dit que pour pouvoir progresser, évoluer et regarder à long terme dans notre première partie nous avions dit qu'on était obligé d'avoir des données mesurables sur le terrain, d'évaluer la situation de religiosité communautaire afin de pouvoir poser une stratégie, faire une stratégie sur le long terme et pour pouvoir avancer tous ensemble. Nous avions ensuite dit qu'il y a eu les différents moyens d'enseignement et d'éducation religieuse de façon générale et sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir élaborer cette stratégie. Ensuite nous avions partitionné ou classifié les différents types de discours religieux en fonction de leur contenu et dans cette partie nous avions remarqué qu'il y avait un déséquilibre et que le discours religieux était très très axé vers l'inintelligibilité, vers l'occultisme et vers tout ce qui est émotionnel alors que tout ce qui était rationnel et intellectuel était défavorisé au peu présent. Nous avons aussi évoqué le type de discours et les sujets globalement cités dans le discours religieux au sein de la communauté et nous avions fait des constats. Et parmi ces constats, nous, à mon avis, nous étions tous d'accord, c'était la perte de temps. De telle façon que cette perte de temps, si on l'évalue sur une trentaine d'allées, c'est-à-dire sur ce que la majorité des individus de la communauté participe à l'imajalisme, il y a une perte de niveau extraordinaire. Pourquoi ? Parce que si on est là-bas en stratégie, si on utilise très bien les efforts, que ce soit au niveau du temps, de l'énergie ou de la finance qui sont fournies par les individus, on pourrait avoir une communauté, au moins une partie de la communauté qui aurait eu un niveau de master en sciences religieuses. Aujourd'hui, nous allons continuer la cinquième partie que nous avions commencé hier concernant les besoins du public au jachite. Et il y aura une dernière partie dans laquelle nous allons essayer de proposer des solutions concrètes pour pouvoir améliorer le système, pour pouvoir perfectionner le système. Je pense que vous êtes tous d'accord et que vous l'avez bien compris, on ne veut rien détruire. Oui, on n'est pas en train de critiquer ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé de telle façon que l'on peut rejeter complètement l'expérience qui a été vécue. Non, pas du tout. On ne veut pas du tout de ça. On veut perfectionner. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout est perfectionnable. On ne peut pas stagner. Quand on stagne, on n'évolue pas. Alors, dans la cinquième partie de notre présentation, on avait évoqué le fameux point concernant le langage de transmission des informations religieuses et le vecteur principal de cette éducation religieuse. Et c'était le grand débat entre le fait que faut-il passer au moins partiellement en français pour pouvoir éduquer les jeunes et pour pouvoir transmettre les informations et la science islamique ou bien faut-il rester sur le curatif pour pouvoir protéger et préserver notre culture. Ce débat nous concerne. Ce débat concerne énormément de populations. Elle concerne également la population musulmane maghrébine en France puisque les anciens, l'ancienne génération est attachée pour la préservation de leur langue culturelle alors que la nouvelle génération, certains de la nouvelle génération préfèrent la langue française pour les discours religieux. Donc ce débat existe, on va dire, dans beaucoup de communautés. Et il est intéressant et important de laisser tout le monde s'exprimer, d'échanger les arguments et de respecter les positions de chacun. Deuxième point que l'on pourrait dire concernant les besoins du public que l'on avait placé en deux catégories. La première catégorie c'était le besoin scientifique et celui de bien comprendre les sciences. Et dans cette partie, le deuxième point c'est que le public souhaite avoir les concepts fondamentaux et essentiels avant d'avoir les concepts secondaires. Donc, par moment, dans le discours religieux, on glisse, on se laisse entraîner pour développer des points qui sont secondaires et partiels et qui ne sont pas fondamentaux. Et dans nos discussions, nous avons soulevé l'importance de la position axiale du Coran. Et cette position, pour le moment, elle n'est pas respectée, puisqu'on n'a pas donné cette considération, cette importance que le Coran mérite. Troisième besoin, c'est que le public souhaite avoir des informations sûres, avérées et précises. D'accord ? Plus on va être précis dans notre discours, plus le public aura une perception précise des informations et sera habitué à la précision. Et automatiquement, ça va engendrer un meilleur développement et une meilleure pratique. Et plus on est apprécié, plus il y aura de la confusion et plus il y aura de l'incompréhension. Et automatiquement, ça va se sentir au niveau des agissements. Et ce point, on l'a souvent répliqué et on l'avait développé aussi dans notre cours concernant les divergences et fatoires entre ceux qui nous ont rapporté le système. Quatrième point, souvent le public souhaite avoir les réponses aux questionnements et problématiques que la personne se pose, que ce public se pose. Et il faut essayer de satisfaire ces questionnements. Ou au moins essayer d'ouvrir le débat de façon posée, calme et sereine pour que la personne, celui qui se pose ces questions ne se sent pas frustré. Et beaucoup de fois, on entend, lorsqu'il y a des questions qui sont posées ou soulevées, une réponse pour indiquer que cette question est à vous. Par exemple, à la présentation de ce jour, que l'on a commencé depuis quelques jours, beaucoup essayent de se poser des questions sur certains points que nous avons soulevés, mais on essaye de les éviter. On ne souhaite pas discuter de problèmes ou de questionnements qui existent dans la communauté, qui existent chez les jeunes, qui existent dans les esprits. Et on essaye d'éviter que l'avis plutôt sensible de dire, appeler « Ivat Nakadmijay ». Et moi, je me demande, je me pose la question « Pourquoi Ivat Nakadmijay ? » Après, j'ai appris un temps de se poser. La première des questions que l'on se pose, c'est que « Est-ce que Dieu existe ou pas ? » Quelle question on se pose ? Le professeur, il commence par étudier ce thème, « Est-ce que Dieu existe ou pas ? » N'est-elle pas la question, on va dire, la plus importante, la question primordiale ? La question, les questions. Et une petite question là, oui. Si Dieu existe ou il n'existe pas ? Parce que les réponses vont déterminer tout. Toutes les autres questions se trouvent en deçà ou en en dessous de cette question là. Donc à partir du moment où nous, en tant que chiites, on accepte que nous ne devons pas croire sans preuve et que même la question primordiale « Est-ce que Dieu existe ? » doit être débattue et comprise. À partir de là, toutes les questions doivent être posées, étudiées. Et on n'a pas le droit de refuser la question et de la couvrir et de passer outre. D'ailleurs, même notre calmant, la ilaha, la fouda nati, ça commence par la négation. C'est-à-dire qu'on a le droit de se remettre en question. Mais bien entendu, dans tout débat, il faut être posé calme, serein et respectueux. Chacun a le droit d'avoir l'opinion et il faut respecter les opinions de chacun. Cinquième point parmi les besoins du public, c'est, souvent, cette question n'est pas traitée parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est que le public essaye de comprendre les sciences religieuses, mais on ne lui donne pas la bonne méthodologie. Donc, la meilleure des choses, c'est de lui donner la méthodologie de comprendre les sciences islamiques pour qu'il devienne petit à petit indépendant, pour que son niveau intellectuel s'élève et que lui-même aura se débrouillé par la compréhension. Et ça, vous êtes tout à fait d'accord ? Vous qui sommes une communauté commerçante, n'aimeriez-vous pas que vous avez des filons commerciaux si carré, au lieu de vous donner, par exemple, des résultats ou la marchandise ? Par exemple, il y a 30-40 ans, les gens, les commerçants qui étaient ici étaient plus habitués à acheter sur place, chez les grossistes, et ils faisaient le commerce de cette façon. Petit à petit, exemple, il est parti à l'extérieur, Tien-Gyo, Dubei-Gyo, France-Gyo, mais peut-être, il a appris comment on importe de la marchandise, comment on fait la paperage de la douane, comment on traite avec les transitaires, etc., comment on fait les déclarations. Petit à petit, maintenant, une bonne partie ou peut-être même la majorité est devenue importatrice. Pourquoi ? Parce qu'on lui a appris la méthodologie de faire le commerce, d'importer et de gagner plus d'argent. Donc, ici, c'est la même chose. On devrait s'axer sur la méthodologie de l'apprentissage et de l'enseignement des sciences de telle façon que la personne en 5, 6, 10 ans devienne indépendante pour pouvoir comprendre d'elle-même cette science, au lieu d'être complètement indépendante pendant 30, 40, 50 années, et de rester indépendante. Je m'appelle Mdansama Kidda, qui a appelé Mochi Ape, Bon, Mochi, Pokarta, Sikari. Et ça, ça, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes, on économise du temps, des efforts et de l'énergie. Sixième point que j'ai ressenti dans le besoin du public, c'est de ne pas se voir imposer les vérités du prédicateur. Donc, le dire Mochi Ape, ça doit être absolument une vérité pour tous. Donc, moi je suis pour le fait qu'il faut ouvrir le débat. Bien entendu, celui qui est prédicateur, il est là pour partager l'expérience. Il est là pour partager des données qu'il est censé avoir vérifié et recherché. Et ensuite, le public doit être totalement ouvert et libre pour accepter les arguments du prédicateur ou non. Et là, on dit qu'il faut absolument croire. La position du prédicateur ne doit pas être telle. Donc là, c'est une critique que vous avez dans cette position. Et une demande et un besoin que j'ai remarqué dans le public, si vous êtes d'accord ou non. Quelle objection tient, madame ? Le problème, c'est l'échange. Je pense qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Exactement, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que parmi les réformes que l'on propose pour améliorer, il faudrait laisser le temps au public de s'exprimer. Il y a une réunion en 2006 ou en 2005. Il y a 10 minutes de questions-réponses pour pouvoir laisser exprimer le public et faire des objections. C'était une très bonne idée qui, malheureusement, n'a pas été continue. Il y a la pression aussi, la pression des autres. On se dit, si moi je vais parler, il faut me dire qu'il y a Haka, il faut le faire. Le préjugé. Le préjugé. C'est une pression énorme, énorme. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme ça que dès le départ. Oui, dès le départ, c'est comme ça. Si vous allez vous mettre le mot et dire, voilà, moi je suis comme ça. Ah, attend, il a changé de religion, il est devenu comme ça. Ça va. Il y a le problème. C'est qu'on ne peut pas aller concernant le mot du Haka. Parce que moi, je me rappelle, il y avait un lettre qui avait dit qu'une fois, il y a une étoile qui est arrivée au-dessus de notre tête, à 15 mètres de notre tête. Et quand on est scientifique, on se dit qu'une étoile, ça ne peut pas être à 15 mètres de notre tête. Je suis d'accord. Donc, la question devrait se poser, je vais ramener. L'histoire de l'étoile, c'est concernant le mariage de l'Imam Ali, a.s. Ok. L'histoire de l'étoile est venue se poser sur la maison de l'Imam Ali, a.s. Pour indiquer que c'est lui qui avait été choisi comme époux de l'Imam Ali, a.s. Bon. Déjà, moi, je suis pour le fait d'ouvrir le débat. D'ailleurs, un des sujets que j'avais commencé à préparer, c'était le sujet concernant le revirement du soleil par le prophète pour l'Imam Ali, a.s. Mesdames, mais venons-en à cette question. Mais là, on appelle les questions qu'il y a.s. Et on fait une étude du texte sacré pour dire que, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Bon. Admettons que nous avons un texte qui nous indique que ça s'est passé. Comment pourrait-on comprendre? Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est réel? C'est fort possible que le Redis est en train de faire une indication métaphorique. Quelqu'un dirait, non, ce n'est pas métaphorique, c'est réel. Ok. Comment pourrait-on comprendre cela de façon réelle? Une étoile, c'est le soleil. Le soleil est une étoile. C'est quelque chose sous une boule de feu de gaz qui brûle à des millions de degrés de chaleur. Après, qui veut dire qu'on se voit qu'avec l'I étoile, il y a un projet là, il dirait qu'elle s'approche de la terre, « bonité ». Population mondiale « bonité ». Il ne restera plus rien. C'est des objections. On a le droit de faire des objections. Et moi, je n'ai pas le droit de dire que non, tu dois croire. Et même dans les sciences religieuses, ça ne se passe pas comme ça. On n'impose pas la croyance. Comme on l'a dit dans un de nos cours, celui du cours de Redis, que même s'il y a un Redis, et que cela ne nous procure pas la sérénité et la conviction, la croyance n'est pas obligatoire. Selon la règle coranique, le principe de la croyance, c'est la sérénité et la conviction. Les sciences islamiques le permettent. On va dire que ce qu'ils voudraient proposer, justement, c'est cette réforme dans la méthodologie. Un autre problème aussi là-dessus, c'est que le indicateur, il vient avec un sujet bien prêt. Vous, vous venez. Si on commence à vous poser des questions, peut-être que vous ne pourrez pas répondre à ces questions-là. Vous allez être fâchés. Vous êtes le préoccupable après. Oui, ça montre une faiblesse. Moi, devant vous, combien de fois je vous ai dit que je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a un manquement en moi, il y a un défaut. Qui, aujourd'hui, est prêt à révéler et manifester un défaut devant les autres ? C'est l'amour propre. On comprend, hein, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Ce n'est pas le problème du prédicateur seulement, on va dire. Qui est prêt pour dire que non, on a risqué, j'ai un problème. J'arrive pas à répondre. Mais de l'autre côté, moi, personnellement, je n'ai pas de honte. Il y a un intérêt beaucoup plus élevé que de manifester devant vous. Et je sais, je sais particulièrement, on a déjà fait la remarque des dizaines de fois. Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Mais après, bon, on fait un choix. Et j'estime que dans les sciences, il faut regarder l'intérêt supérieur. L'apprentissage de la vérité. On ne peut pas privilégier l'intérêt personnel. Mais bon, après, ça, c'est une question de choix. Pour que ça, il faudrait également que le monde public, qu'on soit conscient et qu'on est du monde, qu'on a le droit à avoir des objections. Parce que ça, c'est un point, chez nous, qu'il y a des objections. Mais pourquoi il fait une objection à Agaï ? Moi, c'est un public. Nous allons couper avec les autres. Pourquoi ? On ne peut pas. Mais il y a deux extrêmes aussi. Il y a la majorité silencieuse. Et il y a Zohé. Il y a tout. Il faut faire des objections partout. Et c'est vrai aussi, on peut trouver un balance. Mais c'est pas vrai. Alors, on va avancer. On va avancer. Deuxième type de problèmes du public, ce sont les problèmes de la vie. au-delà des problèmes, on va dire, intellectuels. Souvent, on nous demande à Aga de régler les problèmes des gens. Les gens, le public, ils s'attendent à ce qu'on règle les problèmes des gens. Donc, Pella, Pellé, Osco, évaluons les problèmes. C'est comme ça que, petit à petit, on essaie de régler les problèmes. Le premier problème qui existe, c'est la consommation de l'hélicite. Poisson alcoolique, drogue, qu'il est illicite. On n'entend que... On ne peut pas dire qu'il y a une progression. Il faut régler ce problème. Problèmes sexuels. Pornographie, ma dictation, Teng Yutze, vous pornographie, joïtze. Masturbation de problèmes, tu sais, chez les jeunes qui ne sont pas mariés. Relation illicite. Soit qu'il y a un contact, oui. Adultère ou fornication ou homosexualité. La bombe, les personnes non-musulmanes, etc. Relation de l'hélicite, etc. Problèmes parents, enfants, taille. Ce sont des problèmes de la vie de tous les jours où les gens en souffrent. Troisième, relation intercroyante. C'est-à-dire le problème de dénigrer l'autre, de mentir, de rompre les liens familiaux, autres que les liens familiaux, être jaloux, envier, injurier, violenter, trahir la confiance et les promesses, profiter, voler, accuser faussement, humilier, ne pas respecter le droit de l'autre. Tous ces problèmes, nous les vivons à l'intérieur de la communauté. Je ne connais pas l'ampleur, mais ça existe. Personne ne peut dire qu'Azé a un problème. Le dit. Et tout le monde en souffre. La communauté elle-même, elle en souffre. Quatre, problèmes familiaux. Divorce n'a problème. Jadjadjé. Rupture de liens familiaux. Conflits parents-enfants, c'est extraordinaire. Jadjadna. Un type de relation parents. Un plan conflictuel. Violences conjugales. Un problème. Tout ça, ça existe. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant ? On avance. Dépression, un problème. Déprime. Il faut consommer beaucoup de médicaments. Envie de suicide. Envie de transgresser. Envie de fuguer, fuir. Ne plus croire pas de la religion. Il faut consommer beaucoup de médicaments. Il faut consommer beaucoup de médicaments. Jean-Louis, petit. Il est perdu, quoi. Ça existe. Beaucoup de gens en souffrent. Problèmes face à la technologie. Addiction aux jeux, smartphones, réseaux sociaux, films, internet. Même si on n'en ressent pas. D'accord ? Mais c'est la raison d'un problème de perte de temps. Une perte de priorité dans la vie. Il y a des problèmes qui causent les problèmes conjugaux. Ça, c'est connu, quoi. Que Jean-Louis, il est là à regarder les matchs de foot qui s'enchaînent. Bah, elle est maquillée. Elle est avec son mari. Elle veut être avec son mari. Il s'apporte ses problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations ou des familles qui décident d'éliminer toute la technologie dans la maison. Il y a des expériences qui sont très, très intéressantes à lire. Comme les autres. Nommophobie. 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 C'est-à-dire qu'il y a des mobiles. Sans son téléphone, il ne peut pas vivre. Ça engendre des problèmes. Comment guérir ? Comment faire les thérapies ? A vous de suivre sur internet. Il y a aussi le problème des phénomènes d'un paranormal comme les djinns, la magie noire. On en a déjà parlé. Ça existe. Beaucoup, on souffre, on va dire plongé dans ce type de problème. Il y a les problèmes économiques. Ce sont des problèmes de la vie de tous les jours. Même ce genre de problème, les gens s'attendent que le monada fasse quelque chose pour eux. Au pire, faire un travis, mais il faut aider les gens. Pas le travail, par exemple, avec le voile. C'est un vrai problème. Pas de développement économique sans profiter du système bancaire à base d'intérêts. Corruption, le problème c'est comment travailler dans un pays où il y a de la corruption. Si on ne fait pas, on ne rentre pas, on ne pourra pas vivre. C'est problématique. Addiction au jeu de hasard. Surconsommation, gaspillage. Tous ces problèmes sont liés aux problèmes économiques. Et là aussi, la personne s'attend à avoir des réponses, s'attend à une aide dans la mosquée, dans le discours religieux. Et c'est là ce qui est magnifique. C'est que le discours religieux, par son caractère sacré, tout type d'individu, finalement, il y est tellement attaché et il n'a pas tort, il souhaite la résolution de tous ces problèmes. Neuf, problème de pratique religieuse. La personne ne pratique pas les fondements de la religion, prière, jeûne, pèlerinage, conspoir religieux, il est rappelé d'antique à d'admis monastatique. C'est-à-dire que bon, il n'a fait pas sa prière, il s'est jeûne. Il vient des fois encore... Celui qu'on a catégorisé, celui qu'on a catégorisé, qui est poté à Chohamas décassé. À Chohamas décassé, il n'a rien pensé, et qu'il ne pratique pas la religion. Je dis l'a rien pensé. Vous êtes totalement conscient que cela ne veut pas du tout dire qu'il ne pratique pas la religion. Mais, ça existe. Il y a des personnes qui, on va dire, qui se disent froyantes, mais finalement, ils font des problèmes pour la pratique religieuse. Donc, ces neuf points, c'étaient, on va dire, les principaux domaines que moi j'ai remarqué, dans lesquels beaucoup de personnes souffrent, sont tombées, et espèrent avoir des réponses, espèrent avoir de l'aide du prédicateur, du morlanain, du chèque, ou du responsable du discours religieux. Et quand on catégorise comme ça, vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Le rôle du prédicateur, ce n'est pas qu'il y a une petite affaire où il fait des discours, c'est comme ça qu'on doit avoir des résultats. Ce n'est pas par le discours qu'on aura des résultats. Il faut mettre en place une stratégie, c'est ce que moi je défends comme opinion depuis le départ, c'est mon message. Il faut avoir une réflexion communautaire, mettre en place un plan sur 10 ou 15 ans, évaluer la situation, évaluer la progression, et c'est comme ça qu'on peut résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas avec un discours que l'on peut résoudre. Maintenant, de nos jours, ça ne marche plus. Les discours d'heure, on en a des millions et des millions et des milliards. Certes, ça influence quelque part, mais ça ne résout pas et on fait un constat. On est là en train de faire un constat sur 10 ou 15 ou 20 ans de stratégie, si on peut rappeler ça une stratégie, maintenant du discours religieux, et on est toujours dans ces problèmes-là que l'on souhaite régler. Donc, c'est à nous de nous laisser la liberté de réfléchir pour pouvoir résoudre ce genre de problèmes. Et les solutions concrètes qui, maintenant, sont proposées dans cette partie, pour faire évoluer du niveau scientifique et pratique de la communauté, peindre l'autocritique, ce que l'on est en train de faire. Deux, profiter des efforts et du temps. Trois, le débat concernant la langue française. Quatre, c'est la diversité des programmes. Cinq, se libérer psychologiquement. Et six, la précision et l'honnêteté scientifique. On aurait pu en rajouter, mais déjà là, le temps est limité. L'autocritique. Je viens de le dire il y a quelques minutes. Je le répète. On n'a pas à avoir peur de s'autocritiquer. L'autocritique ne doit pas être tabou. Ce qui est amour, ce qui devrait être interdit, c'est l'irrespect de l'autre. C'est ne pas respecter la dignité de l'autre. C'est ce qui devrait être posté interdit. Mais l'échange intellectuel, l'autocritique, y a mené un retard. Oui, oui. Donc, il faut avant tout ne pas avoir peur de faire des bilans, des autocritiques. Reconnaître les problèmes afin de mieux les traiter et fixer une stratégie d'établir sur les moyens et long terme. Il ne faut pas accuser toute voix qui incite à la réforme évolutive. Je le précise, à la réforme évolutive et à l'amélioration de la situation de voix satanique. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si quelqu'un propose, c'est tout de suite. «Ou a-ra-vit-e-mu-t-se » «A-na-va-ka-ma-shay-ta » « Insoufflé-ka-ret-se » « Soufflé-ka-ret-se » Pourquoi ? Pourquoi toujours voir malédique ? Hein ? Non, on a le droit de réfléchir. Oui ! Shaitan, à plein engagement, c'est soufflé, insoufflé, provoqué, qu'est-ce que c'est ? C'est agresser l'autre, ne pas respecter la dignité de l'autre. C'est ce qui ne doit pas être permis. Tant que le débat est posé, calme, serein, basé sur un échange d'arguments, pourquoi aller vers l'agressivité ? Donc moi, je suis, vous l'avez compris, je défends l'opinion de l'ouverture d'esprit, c'est clair, et de ne pas considérer tous les sujets comme tabous. On avance. Profiter des efforts et du temps. On l'a dit, on souffre d'un problème, c'est la perte de temps. Donc il faut optimiser le programme et les efforts et le temps investis par chaque individu en amenant de l'efficacité dans les programmes de propagation de la religion. Il faut fixer des objectifs généraux, concrets et chiffrables, mesurables, sinon on ne peut pas avancer. Donc ça, ça indique le contenu de la partie 1 sur les moyens et long terme pour évaluer l'évolution de la situation communautaire. Exemple, en 3 ans, un individu doit avoir fait un cycle complet en jurisprudence. Ok ? Chez les dames, pendant 18 cours, ils ont étudié les lois des 3 ans. Uniquement les lois des 3 ans qui concernent les râles, la métro-ragile, les monstrues et le logique. Il y a dans la jurisprudence des livres que nous devons connaître et savoir. Appelez-nous et au programme raccouture. Puis en 2-3 ans, tout le monde ait fait un cycle complet des règles de la jurisprudence. Grâce à ce cycle complet qui est étudié, enseigné de façon méthodique et structurée. Et au moins, vous aurez fait un cycle complet global au lieu de donner des prives d'informations à droite, à gauche. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple où la personne vient, elle est là pour un programme et elle dit qu'en 3, il y a un suivi. Il faut qu'un cycle complet. En 10 ans, un individu doit être capable de parler, lire et comprendre à l'arabe. C'est un exemple. Moi, j'y porte. C'est pour ça que je l'ai proposé. Et c'est possible. C'est vraiment possible. Il y a des problèmes. Mais on peut optimiser la présence des gens de telle façon qu'il peut évoluer. Trois, le fameux débat sur la langue française. Moi, j'ai une opinion et je respecte l'opinion majoritaire qui préfère le goût ratif. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir peur de proposer des programmes. Et je ne dis pas tous les programmes. Des programmes en français pour les jeunes qui ne comprennent pas bien le goût ratif. La nouvelle génération réfléchit en français. Après 8 ans, il y en a pas. Elle vit avec la langue française car elle est née et a grandi dans cet environnement. Aussi, elle est pénalisée en étant privée de discours religieux dans cette langue. En ce qui concerne la culture goût ratif, une réflexion plus profonde devrait être menée pour préserver cette richesse. Mais non pas au détriment de la compréhension de la religion par les jeunes. À aucun moment, on ne veut dire qu'il faut sacrifier le goût ratif. Mais on ne veut pas non plus dire qu'il faut sacrifier le discours religieux et la compréhension de la religion. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre une stratégie pour pouvoir préserver notre langue ? Il faut réfléchir. Déjà, la première des choses, est-ce qu'on nous laisse le choix de réfléchir et ouvrir le débat ? Non, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le débat. On est tout à fait conscient que si on perd la langue, qui est le socle de la culture, finalement, on va sacrifier la culture. D'accord ? C'est un choix. Et il ne faut pas souvient de prendre ce débat à la légère. Mais de l'autre côté, on a quelque chose qui a énormément de poids. C'est notre identité la plus profonde, notre objectif vital et ultime, c'est la religion. Donc, il faut nous laisser le choix de faire ce débat et à la fin, il faut laisser à l'individu de faire ce choix. Admettons que quelqu'un privilégie la compréhension de la religion par rapport à la préservation de la culture. Est-ce un mal ? Si moi, aujourd'hui, moi, individu X, sans vouloir vous inclut ensemble, j'ai décidé que je n'arrive pas à préserver les deux en même temps, je privilégie la religion et la langue française, est-ce que c'est un mal divin que j'ai fait ? C'est mon droit. De la même façon, c'est le droit de chaque personne de choisir. tout en respectant le choix de celui qui a privilégié la préservation de la culture. C'est son droit, et son droit doit être à respecter. Donc, le débat, il est long et il mérite d'être discuté. Quatre, la diversité des programmes. Une des raisons que, justement, j'ai choisi différents titres pour pouvoir discuter avec vous, et ne pas le cantonner, par exemple, sur un seul sujet, le tafsir d'une surah que le tafsir d'un doigt. C'est justement pour montrer cette diversité, ce pluralisme qui existe, ces différents opinions qui existent chez les savants, cette richesse de la culture et des sciences islamiques. On voit proposer des programmes très, très diversifiés, très, très pluriels. Et cela augmentera le niveau d'ouverture de la communauté et du public. On avance. C'est le titre, il faut se libérer psychologique. Ce n'est pas une mensage. Alors, se libérer psychologique. Le texte, il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire psychologique. Je suis désolé. Alors, il y a trois points. Premier point, il ne faut pas se briller psychologiquement par certaines traditions, en se disant que si elles ne sont pas respectées, alors notre Seigneur ne sera pas satisfait de nous ou que les incroyables ne les appauvrent pas. Et ce n'est pas assez. Certaines traditions, je ne dis pas toutes les traditions, mais toutes nos pratiques. Par exemple, certains pensent que si le prédicateur ne monte pas sur la chaire, pour son discours, sur le Mimba, ou bien si l'individu ne s'assoit pas par terre sur la moquette, alors il ne récoltera pas pour un peu de savoir. Alors, les mentalités mâles, c'est qu'assister à ce genre de réunion, ça donne moins de savoir si on aurait mis la même réunion, mais avec des dispositions différentes. Non ? Psychologiquement, ce n'est pas vrai ? C'est vrai. Pourtant, où est la preuve ? Justement, ce sont des chaînes psychologiques. C'est de la tradition, en fait, qui fait qu'on commence à croire que cette tradition, c'est de la religion. Aucune preuve tangible ne démontre que si la personne assiste à un cours religieux plutôt qu'à une conférence religieuse ou un débat religieux, et si l'assistance est installée sur des chaises, alors le savoir serait amoindré. Oui, on va me sortir que le prophète s'asseyait en bas, donc nous voulons faire comme le prophète. Mais cette même logique ne tiendra pas chez nous. Nous préférons nous asseoir sur des canapés et manger sur des tables. N'est-ce pas ? Le prophète s'asseyait aussi en bas et par terre chez lui. Donc, c'est pas cette logique et ce genre de relis qui sont une objection ici. Bien entendu, il ne faut pas croire que l'on veut, comme j'ai dit tout à l'heure, critiquer tout, échanger tout. Évoquer le récit du martyr de l'imam Hussein alayhi salam est une plus-value exceptionnelle que l'on ne nie jamais. À la spiritualité du discours et son savoir est multiplié. Ça, on ne remet pas en cause. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition, non ? Parce qu'il y a des dizaines de rabbis, parce que c'est religieux. En aucun cas, ce fait est remis en question bien plus encore. L'idée est de les combiner aux cours, conférences et débats religieux, afin de préserver cet aspect fondamental dans l'enseignement religieux chiite. Qu'est-ce qui nous interdit aujourd'hui, là, en fin de cours, que quelqu'un viendrait, moi-même, si j'en aurais eu les compétences et le talent, de vous faire des énergies et de créer cet environnement de tristesse pour penser au martyr de l'imam Hussein alayhi salam ? On n'a jamais voulu remettre cela en question. Cela doit rester. Mais on peut essayer de combiner comme on l'a proposé. On n'est pas obligé de célébrer cela dans un seul type d'environnement, c'est-à-dire par terre, sur les bouquettes, ou dans l'homodialisme seulement. Au contraire, la proposition est de propager cette pratique. Oui, bien entendu, on doit être strict, rigueux et sérieux dans la régulation des informations. Comme on l'a dit, il faut toujours rester précis et ne pas aller vers de l'exagération. Sixième et dernier point, la précision est l'honnête des scientifiques. C'est une répétition parce que vous l'avez déjà entendu. J'estime qu'il faut mettre le point dessus et que c'est une des clés pour la bonne compréhension de la religion pour le public. Donc les informations et concepts religieux sont parfois imprécis, voire inexactes, que ce soit au niveau juriscrudentiel, au niveau des récits des impaillibles, des bourgeois et compagnie, ou encore pour les récits sur les savants et personnalités qu'on l'avait déjà évoqués. Beaucoup d'exagérations historiques étaient mises sur les récits du martyr de l'imam Boussin dans l'Essalaam. Jusqu'à que certains croient qu'Azat Abbas a été assassiné deux jours avant l'imam Boussin a été assassiné. Pourquoi ? Parce qu'on célèbre son huitième du martyr. Même moi je le croyais comme ça. À un moment où j'étais petit. Ou Aliyakwa, Azat Qasim, il avait été assassiné trois jours avant l'imam Boussin a été assassiné. Puisque tellement on est sur ce côté tradition, tradition, et on oublie de le citer finalement dans les récits. Que non, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé en quelques heures, dans la même journée, et que même il y a des imprécisions historiques, il faut respecter... Bon, on fait avec des imprécisions historiques, il ne faut pas les transformer en croyances et être précis pour que la personne ne tombe pas dans les imprécisions. Et il est extrêmement important que la précision soit de rigueur, car l'assistance est de plus en plus instruite, expérimentée. L'exemple que l'on a donné concernant l'étoile qui arrive sur la maison de l'imam Boussin, comment comprendre cette question ? Ce qui devrait obliger le prédicateur à plus de recherche et à améliorer ses compétences et de présentation. Donc, c'est une objection sur notre côté, sur mon côté. Donc, voici quelques points qui ont été proposés pour essayer de fructifier tous nos et vos efforts. Et c'est par ces mots que l'on conclut ce cours et tous les cours. Puisque c'était notre dernier cours, on va laisser juste quelques minutes pour l'explication du QCM et quelques points. Alors, le premier point, c'est que demain, il y a le concours de QCM que vous êtes au courant. À 19h, on vous demande d'être présent, s'il vous plaît, maintenant, pour pouvoir bien comprendre ce qui a été transmis durant ces cours dans le rez-de-chaussée du Madressa. Il y aura 40 questions pour 45 minutes. Vous n'avez rien à perdre, mais tout a gagné. Et moi aussi. Donc, veuillez participer, s'il vous plaît. Concernant le QCM, il faut répondre aux questions. Bien entendu, celui qui a une bonne réponse, son point sera compté. Il y aura des questions à coefficient. Donc, son point, finalement, sera compté, aura plus de valeur et plus d'importance sur la notation finale. Si une personne ne répond pas, il n'aura pas de point. Si la personne répond faux, il aura moins un tiers de point. C'est-à-dire que pour trois réponses fausses, il aura moins un point. Est-ce qu'il y a moins un tiers de fois le coefficient, vous avons moins un tiers de fois ? Non. Coefficient. Moi, je verrai, mais ça ne change rien. Ça ne change rien beaucoup. Alors, pour le choix, au résultat final, ça ne changera pas grand-chose. Oui, mais sinon, vous avez moins un coefficient. Donc, maintenant, ces coefficients, Paul Joso, en fonction des petits souké, les résultats, pour ne pas trop décourager, peut-être qu'on enlèvera les coefficients pour les erreurs. On verra. On verra. S'il n'y a pas de souké, sur le résultat des gagnants au lundi, c'est-à-dire qu'on verra sur place. La salle du concours, c'est la deuxième étage. Voilà. Bon, ça vient d'être confirmé. La salle du concours, c'est votre salle, deuxième étage. On a deux salles de 20 tables. On a deux salles de 20 tables. Donc, on verra ça au deuxième étage. Donc, on compte sur votre présence. Deuxième point, c'est que lundi, mardi et mardi, il n'y a pas cours. Mercredi, ça va être la cérémonie de clôture. Et là, si j'aurais pu me permettre, je vous aurais demandé que j'exige votre présence. Ce sera à vous de vous exprimer. Et c'est moi qui vais m'asseoir, on va dire, et me critiquer, critiquez les cours, apportez vos remarques. Il y aura un sondage aussi sur les cours. Donc, s'il vous plaît, soyez présents. On va faire un bilan sur les cours. On va remettre les prix pour les gagnants du QCM. Et ça va être la conclusion de ces très, très beaux moments que moi, j'ai passés avec vous. Vous, je ne sais pas. Vous allez vous exprimer sur les sondages de façon ouverte, anonyme. Comme ça, il n'y aura pas de retenue. Et donc, je vous dis rendez-vous demain pour le concours de QCM. Est-ce que vous avez des obligations après 20 heures ? Parce que j'aurais aimé qu'on passe demain jour par an. Pour qu'on corrige demain, si c'est possible, après le QCM. On va donner, on va à ceux qui viennent transmettre les réponses. D'accord. On ne peut pas les corriger ? Le problème, c'est que 40 questions en 45 minutes, moi, j'estime que la majorité aura fini en 20 à 25 minutes. C'est comme ça que moi, je vois, je prévois. Je ne sais pas si tout le monde va attendre. En général, les gens, ils font leur cuisine, ils rendent les pas. Mais aussi, les gens, ils ne savent pas. On va transmettre les réponses, les bonnes réponses.